Les doutes semblent encore planer dans le groupe nantais sur les raisons d'un trophée des champions manqué par le HBC Nantes. Mais à l'heure de débuter le championnat, ces deux défaites en Tunisie le week-end dernier doivent être salutaires. On va se servir de ça justement pour très bien attaquer le championnat, parce que ça reste la priorité. On aurait préféré, on aurait souhaité une figure au trophée d'un champion, mais ça n'a pas été le cas, donc maintenant on oublie vite. Pour se concentrer sur la venue de Saint-Raphaël. Vu l'énergie qu'on a laissée quand même en Tunisie, à cause du voyage, de la chaleur, des conditions tout simplement d'entraînement, je pense qu'ils auront un avantage lors du match sur nous, alors j'aurais préféré peut-être commencer contre une équipe un peu moins forte. Mais les Nantes n'ont rien à envier à leur premier adversaire de la saison. Malgré six départs pour trois arrivées cet été et un effectif passé de 17 à 14 joueurs, le HBC Nantes souhaite encore se mêler au top 5 cette année avec le secrétaire sport d'atteindre la Ligue des champions et de remporter enfin un trophée. On sent qu'il y a une attente qui est très forte, mais je dis qu'on n'est pas favoris. Ce n'est pas parce qu'on ose dire des choses ambitieuses, on est plutôt quand même encore dans le rôle de l'outsider. On a une belle équipe, je pense qu'on est une meilleure équipe que l'année dernière, je le dis franchement, mais il faut respecter les adversaires. Avec Saint-Raphaël, Montpellier et Chambéry comme adversaires lors des quatre premières journées, le HBC Nantes va en savoir plus sur ses véritables capacités à viser encore plus haut.